Musique Et salut à tous c'est Matroskia, cela fait bien longtemps mais me voilà de retour pour un nouvel Halo Culture. Et aujourd'hui nous allons parler d'un autre vaisseau emblématique de l'univers de Halo après la capitale Grande Bonté. En effet c'est de l'UNSC Forward Unto Down que nous allons parler et il est très connu des fans de par la cinématique de fin de Halo 3 en légendaire avec le Master Chief à l'intérieur. L'UNSC Forward Unto Down traduit en français par Hobb de l'Espérance est une frégate légère au sein de l'UNSC Navy. Il a une longueur de 490 mètres pour une largeur de 155,2 mètres et une hauteur de 139,2 mètres de haut. Le capitaine de vaisseau est Miranda Keyes en novembre 2552. Le rôle du Forward Unto Down est méconnu avant son intervention durant la bataille de Voil. C'est le 17 novembre 2552 que le vaisseau est envoyé pour une attaque surprise avec trois autres frégates sous le commandement de Terence Hood. Cette attaque surprise consistait à neutraliser le cuirassé avec à son bord le prophète de la vérité. Cette attaque avait pour objectif final d'empêcher l'activation de l'artefact Forerunner par le prophète. Cela sera un échec puisque celui-ci réussit à activer l'artefact qui ouvrit le portail permettant de rejoindre l'Arche. Le vaisseau franchit le portail de sous-espace en compagnie de plusieurs vaisseaux convenants séparatistes menés par le Shadow of Intent. S'ensuit une bataille spatiale au-dessus de l'Arche pendant que John 117 et une équipe de Marines nettoient une zone d'atterrissage pour la frégate. A la suite de cette bataille, le Down se posa sur cette zone devenant un appui tactique pour les forces Humano-Governance en position. Vers la fin des événements de l'Arche, le Major Avri Johnson utilisa le Down pour rejoindre la salle de contrôle de l'anneau en construction. Celui-ci visant à remplacer celui détruit par John et Cortana durant la bataille de l'installation 04. Une fois la salle de contrôle activée, John, l'Arbiteur et Cortana rejoignirent la frégate afin de s'échapper de l'Arche avant sa destruction. Malheureusement, le portail s'effondra à ce moment, ce qui détruit le Forward Untedown en deux parties le 11 décembre 2552. La proue et le pont de commandement rejoignirent la Terre le 23 décembre 2552 avec l'Arbiteur, tandis que la poupe où se trouvent John 117 et Cortana resta de l'autre côté et dériva dans l'espace. Le Major décida de se mettre en cryogénisation et Cortana lança un message de détresse avant une éventuelle réponse. La partie avant du Down rentrée sur Terre permit d'acquérir de nombreuses données sur l'Arche, notamment au niveau de sa cartographie. De nombreuses années plus tard, l'épave se retrouva dans le système Epoloc à proximité du monde bouclier Requiem en juillet 2557. La frégate fut abordée par les Governance et s'est finalement crachée sur Requiem en entrant dans son atmosphère au moment où l'UNSC Infinity capta son message de détresse. Où sommes-nous ? Aviez-vous apprécié l'importance de ce vaisseau durant Halo 3 ? Pour ma part, ce vaisseau m'avait vraiment marqué par ses apparitions durant tout le long du jeu. J'ai hâte de voir les prochains vaisseaux auxquels nous aurons droit dans Halo Infinite. Et vous, quel type de vaisseau aimeriez-vous voir ? Je vous laisse l'espace commentaire pour me faire parvenir vos avis comme d'habitude. C'était Matroska, portez-vous bien et bien sûr, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501